Bonjour, bienvenue à Natural Park. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis un éducateur canin comportementaliste et je travaille avec la meute de Natural Park que vous pouvez voir derrière moi depuis 2018. Alors pourquoi je travaille avec cette meute ? Parce que lorsqu'ils sont arrivés à Natural Park, et bien ils étaient divisés en quatre clans. Quatre clans qui se faisaient une guerre pour savoir qui serait le chef de cet enclos. Alors ils faisaient une guerre qui était dangereuse puisqu'ils étaient dangereux pour eux, pour les soigneurs, mais aussi pour les spectateurs, car effectivement ils agressaient la passerelle. Ah ouais, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus pacifiques aujourd'hui, mais vous diriez peut-être pas ça si vous étiez avec moi dans l'enclos. Alors tout d'abord je vais vous présenter ce que c'est un chien loup, puis ensuite je procéderai au nourrissage. Bien évidemment, le nourrissage va aller à leur rythme. Ce sont des animaux qui sont sauvages, donc qui dit sauvage dit méfiant. Vous êtes nombreux, il fait chaud, donc peut-être qu'ils ne seront pas décidés à descendre. Mais si toutefois ils le faisaient, je lui demandais de rester calme, car plus on va s'énerver, plus ils vont remonter. Par contre, s'ils ne viennent pas, je vous demande d'être indulgent avec eux, car ils sont timides quand même, ça reste des chiens loups. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un chien loup ? Et bien un chien loup, c'est un croisement entre un chien et une louve, et toujours dans ce sens-là. Alors il faut savoir qu'il existe deux races de chiens loups officialisés en France, le chien loup de Sarlos et le chien loup de Tchécoslovaquie, mais c'est pas pour ça qu'il y en a pas d'autres dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, tous les chiens loups sont des races hybrides. hybrides, ça veut dire que dans la nature, le chien loup n'existerait pas. Il a fallu l'intervention humaine pour que le chien loup existe. Alors pourquoi ? Bah c'est très simple, le loup est un animal sectaire qui se reproduit qu'avec des loups. Donc effectivement, bah loup, loup et loup. Alors que le chien est un animal beaucoup plus ouvert quoi. Chien, loup, renard, coyote, dingo, tant que ça a deux oreilles, quatre pattes, une queue, il est pas difficile. Voilà. Donc l'être humain a profité de cette faiblesse, entre guillemets, pour un petit peu jouer avec la science. Alors le premier qui a été créé, c'est le chien loup de Sarlos, c'est dans les années 30. C'est le docteur Lander de Sarlos qui voulait faire une expérience. Il avait des bergers allemands en sa possession et il s'est dit pourquoi pas mettre une louve avec ces bergers allemands pour voir si ça peut faire des bébés. Donc il a été voir son voisin qui n'était ni plus ni moins un zoo. Il a demandé si éventuellement il pouvait leur prendre une louve et l'emmener chez lui. La réponse a été oui. Bon n'essayez pas de faire ça aujourd'hui, ça serait un grand non, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, il est reparti avec cette louve et il l'a installée avec ses bergers allemands. Il a fait bon bah c'est bon, ça y est, le tour est joué, j'ai mis la louve avec les bergers allemands, il va y avoir des bébés. Bon bah ça c'était sur le papier, car en pratique, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La louve a tué tous les bergers allemands. Voilà. Alors ça a commencé très bien pour le coup. Donc naturellement, ce docteur était têtu, donc il a continué pendant des années et un beau jour, un bébé est né et de là est né le chien loup de Sarlos. Il a fallu attendre 1980 pour que la FCI, la Fédération Cynologique Internationale, rende officielle cette race. Qu'est-ce que ça veut dire officielle ? Bah c'est simple, ils ont classifié dans les canidés et aussi dans une espèce qui est l'espèce du chien. Car elle ne fait pas partie du loup, mais bien du chien. Alors attention, un chien loup qui vit dans une famille telle que vous sera plus proche du chien. Il sera 80% chien, 20% loup dans son comportement. Mais les chien loups de mieux éviter. Alors pourquoi je vous dis dans votre salon ? Parce qu'effectivement, le chien loup, il peut être adopté et on peut en récupérer à la maison sans certificat de capacité. Après, est-ce que c'est une bonne chose ? Ça c'est encore un choix personnel. Quoi qu'il en soit, adopter un chien, on dit qu'il faut réfléchir à trois fois. Adopter un chien loup, il faut réfléchir à cinq fois. Effectivement, un bébé chien loup, on se dira, oh c'est trop mignon, c'est un petit louveteau, etc. Mais lorsqu'il en atteindra l'âge de un an et demi, eh bien on sera très vite dépassé car ce sont des animaux très chronophages, énergivores et surtout qui demandent énormément de connaissances dans la hiérarchie et dans l'éducation. Effectivement. Par exemple, il y a eu une petite histoire comme ça sur la série Game of Thrones, je ne sais pas si certains connaissent, en tout cas dans cette famille, dans cette série, il y a une famille qui s'appelle la famille Stark et cette famille Stark, chaque enfant ont un louveteau. Malheureusement, tous les humains ont voulu le petit louveteau Stark et donc ont adopté des chiens loups, ont acheté des chiens loups, etc. Et un an et demi après, il y avait une recrudescence de 80% de chiens loups à la SPA. Voilà. Pour vous dire qu'on peut en avoir à la maison, mais il faut vraiment y réfléchir. Pour le chien loup de Tchécoslovaquie, c'est une autre histoire. C'est en 1955, les militaires tchèques avaient tout simplement des bergers allemands et voulaient eux aussi améliorer la race du berger allemand. En gros, ils voulaient le faire plus rapide, plus fort et plus endurant, mais aussi plus résistant climatiquement. Car le loup est un champion dans ce domaine. Il faut savoir qu'un même loup peut s'acclimater de moins 50 degrés à plus 50 degrés en moins d'un mois, ce qui est énorme. Le chien a cette capacité, mais moins 35, plus 35. Donc, ils ont été dans leur forêt, ont capturé des loups, donc des loups pour plus exactement, des loups des Carpathes qu'ils ont installés dans leur caserne. Là, pour le coup, ça a bien vaché et il y a eu des bébés très rapidement. Les militaires ont commencé à éduquer ces chiens loups comme des soldats et ils se sont dit bon, bah parfait, on a nos petits soldats plus résistants, plus rapides, plus endurants. Et la première fois qu'ils se sont servis, entre guillemets, qu'ils les ont utilisés sur un fait réel, donc vraiment au travail, ils les ont détachés et plutôt que de travailler, ces braves chiens loups, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah ils se sont tous enfuis. Voilà. Donc ils avaient créé des chiens loups, mais pas du tout des soldats. Donc ils ont arrêté de s'en servir comme des militaires. En revanche, ils ont continué à travailler la race et en 1994, elle a été officialisée par la AFC. Alors tout ça, c'est bien beau, mais pourquoi Natural Park a une meute de chiens loups ? Et bien eux, leur histoire, elle est beaucoup moins belle que ça, puisque pour le coup, ces braves loulous, ils sont issus d'un sauvetage. Effectivement, ils appartenaient à un éleveur dans les Ardennes qui avait plus d'une centaine de chiens loups. Et malheureusement, cet éleveur s'est laissé complètement dépassé par le nombre de ces individus. Quand je dis dépassé, en gros, c'est simple, il les a laissés à l'abandon. Et quand je dis laissés à l'abandon, c'est encore plus simple, sans nourriture, sans soins particuliers et sans suivi de reproduction. Donc on avait affaire à une centaine de chiens loups déviant psychologiquement et physiquement. Naturellement, beaucoup d'associations ne pouvaient pas laisser ça en état et ont donc décidé d'intervenir. Le but ultime était de les récupérer tous, les stériliser tous car ils étaient tous déviants, donc ils auraient donné des progénitures déviantes, donc c'était pas le but, déplacer dans plusieurs SPA qui étaient en partenariat avec eux et commencer un travail de réacclimatation. Le but ultime était de pouvoir les mettre à l'adoption dans des familles telles que vous. Ça, ça peut être possible pour la minorité d'entre eux car le côté chien était revenu. La majorité, le côté loup étant bien trop présent, ça aurait été extrêmement dangereux de les mettre à l'adoption. Donc deuxième option, faire un appel en masse à tous les parcs zoologiques français pour savoir si certains d'entre eux pouvaient récupérer une ou plusieurs meutes. Natural Park en 2018 a construit cet enclos et a accepté, surtout pas accepté, a surtout contribué à adopter cette meute. Le but étant de leur faire un super jardin d'Eden, le but c'était vraiment qu'ils finissent leur vieux jour ici, un second souffle. Bon, malheureusement, pour ceux qui ont la référence, ce jardin d'Eden s'est très vite transformé en Gauganf New York. Voilà. Là, pour le coup, ils ne pouvaient pas laisser ça en état. Et donc ils ont fait appel à mes services fin 2018 pour que nous travaillions en collaboration pour justement travailler sur leur comportement. Le but était de gérer ces quatre meutes, alors la meute qui s'est divisée en quatre clans, les réunifier et les faire beaucoup plus sains, beaucoup plus pacifiques. Aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est chose faite. Nous avons réussi à atteindre ce but fin 2022. Plus prévu précisément, ça a commencé juin 2022, vraiment à bien, bien, bien être instauré. Et fin 2022, on était sur quelque chose de fixe. Donc là, vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus détendus et ça, c'est quand même super. On est content, on a atteint notre objectif. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, un chien loup, qu'est-ce que ça mange à part un enfant passage ? La viande. Alors non, c'est présente, ça ne mange pas l'enfant. Alors de la viande, effectivement, quoi d'autre ? Des croquettes. Alors ils peuvent manger des croquettes, mais alors eux, il vaut mieux éviter parce que je pense qu'ils feraient une tronche de 30 kilomètres, bien évidemment. Des fruits, effectivement, ça mange des fruits. Quoi d'autre ? Des légumes, effectivement, aussi. De l'herbe. Alors oui, ils vont manger de l'herbe, mais pas de l'herbe crue, ils vont manger de l'herbe cuite. Et comment ils vont la faire cuire, leur herbe ? Alors ils n'ont pas un petit récipient où ils font chauffer tout ça. Eh bien non, pas par le soleil. Eh bien, c'est lorsqu'ils chassent leur proie, ils vont récupérer les intestins de leur proie et ils vont récupérer l'herbe dans les intestins de leur proie qui a été pris cuite par les intestins de leur proie. C'est sympa, hein ? Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils mangent leur herbe cuite. Allez, qui veut tenter ? Bien. Voilà. Donc l'herbe fait partie de leur régime alimentaire et ils en ont besoin. Quoi d'autre ? Des os, effectivement, très bonne réponse. Les os sont très importants pour trois choses. D'abord, pour leur apporter tous les phyto-éléments qu'ils auraient dans l'os, donc calcium, etc. Mais aussi parce que l'os brosse les dents des canudés. Et pour terminer, c'est un petit peu leur salle de fitness. Car l'os leur permet de se muscler la mâchoire. Et c'est très important qu'ils se musclent la mâchoire pour pouvoir être des bons chasseurs. Bien. Bon, je vois qu'il y a eu des très bonnes réponses, mais du coup, je vais un petit peu vous aiguiller. Alors il faut savoir que le chien nous fait partie d'une famille qui s'appelle les canidés. Et les canidés, c'est une famille de carnivores non strictes. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin de 80% de protéines. La protéine, ils vont la trouver où ? Dans les proies qu'ils vont chasser. Donc des proies à plumes, telles des cailles, des coulées, etc. Mais aussi des proies à poils, biches, lapins, souris. Mais pour finir, des proies à écailles. Ils vont pêcher des poissons qui font partie essentiellement aussi de leur régime alimentaire. Les 23% vont se trouver, comme on l'a dit, dans des fruits. Alors c'est plus des baies sauvages, des fruits, des bois qu'ils vont réussir à cueillir. Mais des graines aussi qu'ils vont trouver au sol. L'herbe, vous savez d'où elle vient maintenant, ou qu'ils vont manger. Mais aussi les os, les plumes, les poils et les dents. Car ils consomment tout de leur proie. C'est-à-dire que quand ils chassent une proie, c'est de A à Z qu'ils vont la consommer. Alors maintenant, deuxième petite question. Mon ami Lombok, qui est en train de nous faire un beau sourire, je ne sais pas si vous le voyez, sous le sapin. Lombok, qui est chez Lutzarlus de 6 ans. Il mange combien de kilos par jour, ce monsieur ? 6 kilos. 6 kilos, moins. 3 kilos, moins. 2 kilos, moins. 500 grammes. 1 kilo. 1,5. On va faire un peu être 1,5, mais non, c'est 1 kilo de moyenne. Alors attention, ce n'est pas représentatif de ce qui se passerait dans la nature, encore une fois. Ce sont des animaux qui sont en captivité, donc qui dit en captivité, dit qu'ils ont moins besoin de se dépenser. Effectivement, la plus grosse charge de dépense d'un canidé dans la nature se trouve dans la chasse. C'est-à-dire 80% de leur énergie est dépensée dans la chasse. Et comme ce sont plus des loups que des chiens, eh bien, ils vont avoir un régime de gloutons, certes comme tous les canidés, mais de gloutons modérés, contrairement à un chien qui a un régime de gloutons frénétique. Par exemple, si vous avez des chiens dans l'assemblée, vous pouvez faire l'expérience, vous laissez votre sac à disposition, vous verrez que 75% des chiens vont vider le sac, tomber sur le flanc et dormir pendant 3 jours. Voilà. Parce qu'il ne va pas s'arrêter, il ne va pas se modérer. Alors que le loup, lui, par contre, il ne va manger que ce qu'il n'a besoin. Et comme je vous l'ai dit, 80% de leurs dépenses se trouvent dans la chasse. Eh bien, du coup, dans la nature, ils chasseraient tous les 3 jours, dans tous les 72 heures, et ils mangeraient entre 6 à 8 kilos de viande tous les 72 heures. Voilà la différence. Ici, ils ne mangent que 1 kilo, car la chasse, eh bien, je vais vous montrer à quel point elle est énergétique, ici. Alors là, vous voyez à quel point ils sont à fond, quoi. Là, il y a de l'énergie à fond. Alors voilà, c'est pour ça qu'ils ont moins besoin de manger, car effectivement, eh bien, ici, ils savent que la nourriture ne s'échappe pas et qu'ils n'ont pas besoin de la chasser. Donc, naturellement, eh bien, ils restent beaucoup plus cool. En plus, ils sont beaucoup moins stressés, car ils ne sont pas en manque. Donc, naturellement, ils savent que la nourriture ne va pas manquer. Donc, ils n'ont pas besoin de s'énerver. Donc là, vous voyez, ils sont détendus et ils vont attendre tranquillement pour venir manger. Alors, peut-être qu'ils vont venir, peut-être qu'ils ne viendront pas. Tout dépend d'eux, en fait. Mais pour l'instant, voilà, vous voyez qu'ils sont plutôt dans l'idée d'observer plutôt que d'attaquer. On peut dire ça comme ça. Maintenant, comment ça fonctionne au niveau de la nourriture ? Eh bien, il faut savoir que la nourriture, comme je vous l'ai dit, dans la nature, c'est un schéma de chasse. Et c'est une chasse qui est organisée par toute la meute. Alors, il faut savoir que chaque individu dans une meute de canidé est un chasseur. Après, à côté, chaque individu aussi doit avoir un autre rôle, un métier. Car si tu n'as pas de métier dans une meute de canidé, eh bien, tu es inutile. Et si tu es inutile, c'est simple, tu as le droit à deux choix. Tu es soit banni, soit exécuté. Ah oui, ça ne rigole pas, on est dans la nature. Donc, ici, c'est pareil, ils ont tous un métier. Mais comment ça fonctionne ? Eh bien, justement, la meute est une pyramide. Et au sommet de cette pyramide, il y a ce qu'on appelle un cercle. Un cercle de leader. Et à votre avis, dans ce cercle, alors le cercle leader, c'est quoi ? Bah, c'est ni plus ni moins là où l'individu qui est dans ce cercle va contrôler intégralement la meute. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de parler. Ça veut juste dire qu'ils ont juste moins de poids dans les décisions finales. C'est tout. À votre avis, dans le cercle numéro 1, le cercle tout en haut de la meute, il y a combien d'individus ? Trois. Alors, qui vote pour un ? Levez la main. Oui. OK. Qui vote pour deux ? Levez la main. OK. Qui vote pour plus de deux ? Levez la main. OK. Ceux qui ont voté pour un ? Je vais vous poser une question. Un mâle ou une femelle ? Une femelle. Bon, alors, on va faire pareil. Qui vote pour un mâle ? Levez la main. OK. Qui vote pour une femelle ? Levez la main. Bon, je vous rassure, vous avez tous faux. Voilà. Donc, ce n'est pas plus de trois individus. C'est bien deux individus au sommet. Et c'est un couple. Ce qu'on appellera le couple alpha. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, ce couple, en fait, va avoir un rôle chacun. C'est-à-dire que chaque individu qui ont formé le couple, le couple va avoir un rôle. Il y aura le rôle de la tête et le rôle du bras. À l'origine, il n'y a pas de leader. Il va y avoir une élection qui va se faire. Cette élection va être pour la tête. Donc, ils vont choisir la tête tous ensemble. Une fois que la tête a été choisie, elle prend le pouvoir au sommet. Et son premier amendement, c'est quoi ? C'est de choisir son bras qui va l'accompagner. À eux deux, ils forment le couple alpha. À 98% du temps, la tête est une femelle. Et oui, donc c'est une femelle qui est la première leader dans une meute de canidé. Ensuite, cette femelle va choisir à 80% du temps un mâle qui va la rejoindre. Mais elle peut choisir une autre femelle dans 20% du temps. Donc, mesdames, voilà. Ensuite, ils ont quand même un rôle. Ils doivent faire quelque chose. Parce que choisir juste ça, ça ne sert pas qu'à ça. La tête va donner les consignes à la meute et va valider le rôle des autres individus. Le bras va s'assurer que les consignes soient respectées et va régler les conflits dans la meute et en dehors de la meute. Voilà comment ils fonctionnent. Eh bien, la chasse, justement, c'est eux qui vont l'organiser en règle générale. Ils vont tous partir à la chasse ou en tout cas à un bon groupe. Et ensuite, le résultat de la chasse va être donné au couple alpha. Et ce couple alpha ne va pas tout manger. Il ne va pas manger en premier, comme ce qu'on pourrait croire. Des fois, ils mangent même en dernier sans aucun souci. Non, ils vont juste s'assurer que leur meute entière mange à ce qu'ils ont besoin. Par exemple, notre ami Lombok qui est là, il a besoin d'un kilo. Bah, s'il commence à manger un kilo 500, il y a sans doute le bras qui va venir lui tirer les oreilles pour lui dire, garçon, t'es en train de manger la part de quelqu'un d'autre. Voilà comment ça fonctionne. Et contrairement à ce qu'on peut croire, je vais encore revenir sur une légende urbaine, il n'y a pas un individu qui finit par manger que les poils ou les os. Parce que sinon, il serait en carence. Et qui dit en carence, dit faible. Et quand on est faible, on est inutile. Et quand on est inutile dans une meute de canidé, on a le droit à deux choix. Soit on est banni, soit on est exécuté. Donc ce qui prouve que tout le monde mange bien à leur faim et mange bien de la chair sans aucun souci. Ici, vous avez trois individus, aucun des trois et un leader. Ce ne sont pas les leaders de cette meute. Les leaders sont là-bas en train de dormir. Voilà. Donc pour vous dire que, hélas, justement, Lombok, souvent, c'est le premier qui vient manger. Et ce n'est pas pour ça que c'est lui le chef. Loin de là. En revanche, la petite priorité qu'ont le couple alpha, c'est imaginons. Il y a un mec favori. Par exemple, le cœur saignant, c'est le mec favori des canidés. Vraiment. Bien chaud, bien chassé. Voilà, ça, ils adorent. Et bien, effectivement, il y a forte chance que le bras ou la tête va venir voir la meute. Il y en a un qui va essayer de prendre le cœur. Il va gentiment faire grun. L'autre va lâcher le cœur et va prendre un autre morceau. Voilà. C'est juste la seule priorité qu'ils auront. Mais par contre, tout le monde mangera à leur faim. Et ça, c'est indispensable. Donc on reconnaît une meute équilibrée, justement, à si elle est homogène ou pas. Et là, on peut voir qu'ils sont homogènes. Donc on voit que c'est une meute déjà équilibrée. C'est un des premiers traits d'une meute équilibrée. Maintenant que je vous ai fait un peu le tour de tout ça, est-ce qu'éventuellement, vous avez des questions par rapport à tout ça ? Parce qu'on peut voir qu'ils sont très, très motivés aujourd'hui. Après, il fait chaud. Donc, il faut les excuser. Est-ce que vous avez éventuellement des questions par rapport à tout ça ? Oui. Mais pourquoi ils ne mangent pas ? Pourquoi ils ne mangent pas ? Parce que d'une part, ils n'ont pas faim. Parce que deuxièmement, ils savent que ça ne les dérange pas d'attendre qu'il y ait moins de monde pour venir manger. Puisque du coup, ils savent que la nourriture ne va pas s'échapper. Voilà. Et comme ils ne sont pas inquiets parce qu'ils ont suffisamment à manger chaque jour, eh bien, ils savent parfaitement qu'ils ne vont pas manquer non plus. S'ils se jetaient sur la nourriture, ça serait plus inquiétant, justement. Ça voudrait dire qu'ils seraient en manque, et donc, ils auraient peur de manquer. Donc, ça ne serait pas bon. Non, ils ont tous été stérilisés par les associations. Effectivement. Alors aujourd'hui, c'est une meute qui a appelé à disparaître, et c'est ça qui est dommage. Bon, bah, sauf si quelqu'un dans l'Assemblée a une formule magique pour que ça repousse. Moi, je suis preneur, mais sinon, voilà. Malheureusement, ils sont appelés à disparaître. Oui. Comment ils font pour avoir autant d'endurance ? Eh bien, en fait, il faut savoir que tout petit, déjà, ils ont, en fait, de 2 mois à 3 mois, ils ont des sortes d'exercices. Il faut savoir que leur territoire est très grand. Dans la nature, un territoire d'un canidé fait entre 5 km pour le territoire principal pour 50 km autour du territoire principal. Donc, ils vont beaucoup, beaucoup se balader. Et en fait, à force de marcher, à force de courir, à force de trotter, eh bien, du coup, ils vont se faire un cardio, tout simplement. Et il faut savoir que le cardio d'un chien loup ou d'un loup est exceptionnel. Vraiment, ils ont un cardio monstrueux. Ils peuvent courir sur des kilomètres et des kilomètres sur une quinzaine à 15 km heure à peu près. Ils peuvent faire ça pendant des heures. En revanche, ils ont des pointes où ils peuvent aller à 35 km heure de moyenne en pointe, mais les plus grosses pointes relevées sur un chien loup, c'est 55 km heure. Ouais. Ça court vite. Oui. Ils sont 5, là, dans cette meute. Et une meute commence à 3 individus. Après, 3 et plus. Dans la nature, on va dire qu'aujourd'hui, c'est 15, 20 individus une meute. Mais il n'y a plus, il y a... On revient 100 ans en arrière. Eh bien, une meute atteignait très facilement 50 individus. Voilà. Oui. Mais pourquoi ils ne sont que 3 ? Non, là, ils sont 5. Alors, là, ils sont 5. Oui, mais pourquoi il n'en a que 3 ? Parce que les autres ne se montrent pas. Et c'est très simple, ce sont les leaders. Il faut savoir que pour voir les leaders, il faut avoir suffisamment de valeur à leurs yeux. En gros, pourquoi vous n'avez pas le droit de les voir ? Parce que vous n'avez pas assez de valeur à leurs yeux. Voilà. Tout simplement. C'est un petit peu comme si vous alliez devant le château de la reine d'Angleterre. Feu reine d'Angleterre. Buckingham Palace. Vous pouvez voir son château, son palais, il n'y a pas de problème. Mais avant de voir la reine, accrochez-vous. Eh bien, c'est un peu la même chose. Oui ? Alors, c'est plus en pourcentage. Sur 24 heures, un canidé classique est équilibré, tord 80% du temps. Oui, c'est énorme. Alors, ils ont la belle vie, hein ? Ça y est, ils décident. Oui. Ils ont quel âge ? Alors, ça dépend. Alors, Lampbox, c'est le plus jeune. Il a 6 ans. C'est un chien-loup de Sarlos et il a un rôle très important, c'est un caméléon. Le caméléon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il va faire du renfort de rôle. Par exemple, s'il y a besoin d'un éclaireur, il sera éclaireur. S'il y a besoin d'un chasseur, il sera chasseur, etc. Alors, chasseurs, tous sont chasseurs. Mais s'il y a besoin d'un soldat, etc., il le fera. Il peut faire ça sur 5 rôles différents. Ensuite, nous avons Yuma. Yuma, la brave qu'elle a, c'est une chienne-loube tchécoslovaque croisée Sarlos, elle a 11 ans. Elle, elle a un rôle bien particulier, elle est soldat. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle reste assez en amont, mais qu'elle vous observe. En gros, si elle descend, c'est pas bon signe. À côté, nous en avons un plus vieux qui est complètement carpette. C'est plus un tas de poils qui est là-bas. C'est le plus vieux. C'est un chien-loup de Sarlos de 12 ans. Il a une oreille cassée, il s'appelle Artic, et lui, pour le coup, il a un rôle extrêmement important. Il est à la retraite. Alors, attention, la retraite, c'est quand même un rôle important. Puisqu'il faut savoir que la retraite, c'est quand on a fait des bons et loyaux services dans la meute, eh bien, on a le droit de passer dans un cercle qui est parallèle à la meute, ce qui s'appelle le cercle de la retraite. En gros, on fait plus grand-chose à part être un mentor. C'est simple. L'Ambok, quand il est arrivé ici, il était très perturbé. Il avait beaucoup, beaucoup de mal. Et donc, il avait tellement du mal qu'il regardait tout le temps le ciel. En gros, il avait peur que le ciel lui tombe sur la tête. C'était très, très impressionnant et très triste à voir, puisqu'il était perturbé. L'Ambok avait beaucoup de mal à rentrer, justement, et à s'intégrer à une... à la meute, tout simplement. Naturellement, Artic a dit, « Allez, viens, gamin, viens sous mon aile, je vais t'expliquer un peu la vie. » Et en tant que retraité, c'est ce qu'il doit faire. Il a été son mentor pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, on peut voir que l'Ambok est plutôt dégourdi, parce que c'est quand même le premier à avoir pris un morceau. Et il est parti là-bas du côté des leaders. Alors, soit il est parti leur déposer, soit il est parti enterrer. Je ne sais pas. Il fait deux choses. Soit il emmène directement des morceaux leaders pour dire, « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous montrer. » Voilà, donc il est sympa, il vous favorise le fait de les voir. Soit du coup, il est parti enterrer des morceaux. Et ça aussi, c'est un rôle très important. Il le fait pour deux raisons. Souvent, il prend pas mal de morceaux, il les enterre un peu partout. Première raison, il fait chaud. Et donc, pour éviter que la viande ne tourne, eh bien, du coup, il l'enterre pour qu'elle soit plus fraîche, pour que les autres puissent venir consommer ça dans une heure, deux heures ou dans dix minutes. Deuxième raison pourquoi il l'enterre, et surtout quand il l'enterre devant, c'est pour vous narguer, pour vous défier. « Bah, qui s'y froide, il pique, venez, essayez de venez le déterrer. » En gros, c'est une invitation. Je vous conseille de ne pas y aller. Voilà. En gros, voilà pourquoi elle fait ça. Oui ? Il y a quatre clans avec dix individus. Comme vous avez remarqué, c'est une mode qui est vieillissante. Douze ans, onze ans, dix ans. Les leaders ont dix ans. Les deux leaders ont dix ans, vous voyez donc. Et il y en a pas mal qui sont morts de vieillesse, et certains qui sont morts de conflits, et d'autres qui sont morts de carences. Voilà. Oui. Alors, comment ça se passe ? Le changement d'hierarchie, on va dire, le passage du flambeau. Eh bien, ça dépend pour le bras ou pour la tête. Déjà, il faut savoir que le bras, il sera tout le temps choisi par la tête. Donc, si la tête a décidé qu'il restait, il est obligé de rester. Même s'il a envie de passer à la retraite. Imaginons, il a 13 ans, il fait « Non, mais je suis vieux, je suis fatigué, tu restes. » Et du coup, elle a envie qu'il reste. Alors, en règle générale, quand il commence à battre de l'aile, effectivement, elle lui dit « Vas-y, va-t'en. » Et elle choisira elle-même encore un nouveau bras qui l'accompagnera. Des fois, on a vu des femelles de 12 ans avec des bras de 3 ans. Parce que c'est 3 ans l'âge légal pour être un leader dans une meute de canidée. Maintenant, on va parler de la tête. Alors, par exemple, imaginons, il y en a un qui défie le bras et qui veut prendre sa place. Même s'il gagne le duel contre le bras, c'est pas pour ça qu'il sera bras. Parce que tant que la tête n'a pas validé, il ne pourra pas être le bras. C'est vraiment la tête qui valide. Maintenant, pour la tête, il y a deux solutions. Soit du coup, déjà souvent, les femelles, en tant que tête, ne vont pas lâcher leur flambeau. Elles vont aller jusqu'au bout de leur règne. Donc, elles mourront en tant que telle, en règle générale. Ou elles partiront. Mais c'est très rare qu'elles partent. En soi, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, du coup, elle va savoir qu'à un moment, elle va devenir fatiguée et vieille. Donc, elle va commencer à former une intendante. La régente du roi, clairement. Elle va lui dire, tu seras la tête. Quand je ne serai plus là, ça sera toi la tête. Je te lègue mon flambeau. Les autres individus sont au courant. Donc, il n'y a pas de remise en question. C'est comme ça. Mais si elle n'a pas eu le temps de faire ça, imaginons, elle meurt subitement d'une crise cardiaque, quelque chose comme ça, et qu'elle n'a pas encore formé une régente, eh bien, du coup, il va avoir une élection. Tous vont se mettre d'accord. Et ils vont se repositionner. Imaginons, le bras est encore en vie. Eh bien, il ne va pas prendre la place de la tête, parce qu'un bras et une tête, c'est deux choses différentes. Et il suffit que la nouvelle tête arrive au pouvoir et dit, toi, je ne t'aime pas comme bras, tu dégages, il peut être détrôné directement par la nouvelle tête, sans problème, et elle choisira son nouveau bras. Voilà comment ça fonctionne. D'autres questions ? Ah, oui. Un chien à loup ? Alors, la FCI a décrété que ça vivait à peu près 16 ans. Mais est-ce que c'est un vrai chiffre ? On n'est pas vraiment sûr, puisque ce sont des races qui sont quand même jeunes. On sait que, par contre, le loup, dans la nature, il peut vivre jusqu'à 22 ans. Donc, peut-être qu'un chien à loup peut vivre 18 ans, ou peut-être qu'il ne vivra que 12 ans. En tout cas, notre vieux article de 12 ans, je peux vous assurer qu'il pète la forme. Donc, aujourd'hui, voilà. D'autres questions, éventuellement ? Pas d'autres questions ? Non. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée à Natural Park. Faut que vous fiez bien de toutes les autres activités et de tous les animaux sous ce beau soleil. Surtout, oui. Les bébés ? Non, mais c'est fini. Et le spectacle, c'est quand même de manger. Non. Non, pas forcément. Alors, il y aura plus de chance de prendre dans l'idée. Mais il faut savoir que que 5% des canidés est fait pour être leader. Donc, 95% sont faits pour être menés. Eh bien, dans un couple alpha, ils peuvent donner des bébés leaders, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut arriver. Et même, d'ailleurs, le couple alpha n'est pas obligé de se reproduire ensemble. Voilà. C'est eux qui vont juste choisir qui se reproduit par rapport au bien de la meute. Imaginons, il manque des éclaireurs. Eh bien, ils vont favoriser les éclaireurs à se reproduire. Il manque des soldats. Ils vont favoriser les soldats à se reproduire. Etc. Etc. Donc, voilà. Parce que quand il y a deux femelles au sommet, comment elles font pour se reproduire ? Voilà. Et bien, ils choisissent justement un mâle qui leur correspondrait pour essayer de faire des leaders. Effectivement, ils essayent de faire des leaders, mais des fois, ils n'y arrivent pas. Voilà. 5%, ce n'est pas beaucoup. Oui. Non, c'est un mâle et une femelle. Zeus et Snow. Snow, c'est une femelle de Tchécoslovaquie qui a 10 ans et c'est la tête. Et Zeus, c'est un mâle de Tchécoslovaquie qui a 10 ans lui aussi. Il a 9 ans. Il va sur 10 ans. Oui. Oui. En fait, c'est vous qui avez donné les noms aux oeufs ? Non. Les noms ont été déjà prédéfinis par soit l'élevage ou soit la SPA où ils étaient. Moi, je n'ai que fait leur apprendre leur nom. Parce qu'ils ne connaissaient pas du tout leur nom. Maintenant, ils connaissent bien leur nom. Par exemple, ah ben, ils sont... Yuma. Voilà. Coucou la fille. Ça, c'est Yuma. Voilà. Elle reconnaît son nom. Il n'y a pas de problème. Mais, en gros, ce n'est pas pour ça qu'ils vont venir parce que ce sont des animaux sauvages et on les laisse libres. Alors après, quand je suis seul avec eux, ils ont plus d'interactions, c'est sûr. Mais pas forcément tout le temps. Ça dépend d'eux. Ah, c'est d'accord. Ah, salut, Artic. Vien, mon gros. Artic est très reconnaissable. Vous pouvez le voir. Il a une oreille cassée et il est assez costaud. Voilà. Ça, c'est le vieux. De 12 ans. Comme vous pouvez le voir, il ne fait pas 12 ans. Oui. Non, parce qu'il est surtout stérilisé. À part si vous avez... Comment ? Il n'y a pas de mode, ne vous inquiétez pas. Bon, sauf si vous avez une formule magique pour que ça repousse, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais moi, je ne l'ai pas, celle-ci. De rien. En tout cas, encore une fois... Ah, bah oui. Mais vous les avez eus à quel âge ? Ça dépend lesquelles. On en a eu plus ou moins vieux. Il y en avait qui avaient 5 ans, il y en avait qui avaient 1 an. Par exemple, Blondebop, on l'avait, il avait 1 an. Aujourd'hui, il a 6 ans. Mais il y en avait qui avaient presque 8 ans déjà. Voilà. Ça dépend lesquelles. C'est pas égal. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté, encore une fois. Du coup, je vous souhaite une excellente journée à Natural Park. Pour ceux qui sont en vacances, d'excellentes vacances. Pour ceux qui sont en week-end, un très bon week-end. Pour les autres, je vous dis juste pas de chance. Par contre, à bientôt à Natural Park, bien évidemment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.